Alexei Navalny est mort en prison. A l'âge de 47 ans, il était incarcéré dans une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique. On vous résume le parcours de l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine. Navalny était un avocat et un militant politique. C'était le principal opposant de Vladimir Poutine. Il est né dans l'oblaste de Moscou, en Russie. En 1998, il obtient son diplôme de droit et part étudier aux Etats-Unis. Il crée ensuite un blog sur lequel il révèle plusieurs affaires de corruption en Russie. En 2011, Alexei Navalny devient l'un des principaux opposants au pouvoir en place. Il conteste le résultat des élections législatives qui donnent le parti de Poutine vainqueur. En décembre, Navalny est emprisonné une première fois. A sa sortie de prison, il appelle les Russes à s'unir contre Poutine en vue de la présidentielle de 2012 et parvient à réunir plus de 120 000 manifestants dans les rues de Moscou. Il participe à une nouvelle manifestation où il est encore arrêté puis enfermé pendant 15 jours. C'est la première d'une longue série d'emprisonnements. Il se déclare candidat à la présidentielle de 2018, mais ne peut pas se présenter car il est accusé de détournement de fonds. En 2020, il frôle la mort, victime d'une tentative d'empoisonnement imputée au Kremlin. Il est hospitalisé en Sibérie, en Allemagne et rentre en Russie à sa demande. L'an dernier, il est condamné à 19 ans de prison pour extrémisme. Il est transféré à Carpe, en Arctique, dans une prison héritière des goulags staliniens. Là, c'est la veille de sa mort, survenue le 16 février 2024, à trois semaines de la présidentielle.